Et le tout le monde j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour le test fille ou garçon Sachant que là nous sommes le 16 mai et que nous avons appris le sexe du bébé hier Sur à 90% donc je me permets de faire la vidéo parce que vraiment Elle était quasiment certaine d'elle, elle aurait aimé dire 100% à la gynécologue mais voilà il y a toujours une petite réserve Donc je vous fais quand même la vidéo parce qu'à 90% c'est sûr et certain que ce soit ça Maintenant j'ai vu un test sur internet de 12 questions pour savoir si c'est une fille ou un garçon J'ai fait le test et honnêtement je l'ai fait avant et après avoir connu le sexe de l'enfant Je me suis dit je vais le faire avant, je vais le faire après et on verra si mes réponses changent en fonction du fait que je sache le sexe ou pas Au final c'est exactement la même chose donc mes hormones n'ont pas travaillé sur mes réponses Mais vous allez voir, ne vous fiez pas tout le temps au test Donc je vous dirai le sexe évidemment en fin de vidéo Donc il y a 12 questions, on va commencer tout de suite La première question c'est la ligne de grossesse Alors si elle est en dessous du nombril simplement c'est un garçon Si elle continue au dessus du nombril ou si elle l'est seulement au dessus du nombril c'est une fille Moi pour le coup je vais supprimer cette question là et je n'aurai que 11 questions parce que je n'ai pas encore de ligne de grossesse Je suis à 4 mois et je n'ai pas encore de ligne de grossesse donc je ne peux absolument pas dire si c'est une fille ou un garçon avec cette ligne Par contre j'ai plus de poils sur le ventre mais je n'ai pas de ligne de grossesse donc je ne peux pas vous dire Ensuite la couleur des urines, donc si c'est plus foncé c'est une fille et si c'est plus clair c'est un garçon Alors je regarde un petit peu mais surtout le matin, j'ai regardé ça parce que regardez au fur et à mesure de la journée En fonction si vous avez bu beaucoup d'eau, si vous avez uriné une demi-heure avant ou si vous avez uriné 4 heures avant Si c'est plus concentré ou pas soit, je regarde le matin et mes urines pour moi sont plutôt foncées Donc là je dirais que c'est une fille Troisième question, si je tends la main, est-ce que mes paumes sont vers la terre ou mes paumes sont vers le haut ? Donc moi, avant de faire ce test et avant de connaître ce test, j'ai ma collègue qui m'a demandé de le faire et automatiquement j'ai fait ça J'ai fait ça, donc du coup ici ce seraient les paumes vers la terre, donc ce serait un garçon Pour l'instant c'est 1-1 partout Au niveau des envies alimentaires, si c'est plus sucré ce serait une fille, plus salé ce serait un garçon, moi c'est totalement salé Alors certes j'ai eu une fois envie d'un éclair donc je ne peux pas dire que c'est sucré Mais je suis beaucoup plus salé, franchement les saucissons je les sens, même si je ne peux pas les manger, je les sens tellement je raffole de ça Les olives, tout ce qui est charcuterie, moi c'est vraiment le salé à plein nez, donc ce serait un garçon Ensuite niveau pilosité, donc si c'est plus de pilosité ce serait une fille, si c'est moins ce serait un garçon Comme je vous ai dit j'ai plus de poils, j'ai l'impression de me raser plus souvent, que ce soit au niveau des jambes, au niveau des aisselles Au niveau du ventre je trouve que j'ai des poils mais que je n'avais pas avant, donc là au niveau de la pilosité je dirais plus, donc ce serait une fille Ensuite si on calcule mon âge au moment de la conception, plus le mois de la conception Donc c'était au mois de février, mi-février, je suis née début février donc j'avais déjà 28 ans 28 plus 2 ce qui fait un chiffre père 30, donc père ce serait un garçon et un père ce serait une fille Donc voilà, ici pour cette question 6 ce serait un garçon Ensuite ma peau du visage est-elle plus sèche ou est-ce que ce sont mes mains qui sont plus sèches ? Ma peau n'est pas du tout sèche, c'est plus grasse qu'autre chose, ce serait plutôt mes mains qui sont sèches Donc là je dirais que c'est un garçon 8ème question, si je mets les pouces sur les hanches, est-ce que mes pouces sont vers l'avant ou mes pouces sont vers l'arrière ? Si les pouces sont vers l'avant, donc vous vous tenez comme ça, les hanches, c'est un garçon et si les pouces sont vers l'arrière c'est une fille Donc moi ici pour le coup ce serait une fille Alors la forme de mon ventre, si c'est rond, pointu et plus vers l'avant ce serait un garçon et si ça part vraiment des hanches ce serait une fille Moi pour le coup ça part vraiment des hanches donc j'ai vraiment ma boule qui part d'ici si vous voulez Et elle part comme ça, elle part ici quoi Donc je dirais plutôt ici que c'est une fille Ensuite question numéro 10, les nausées Si j'en ai eu c'est une fille, si j'en ai pas eu c'est un garçon Je peux pas dire que j'ai eu des nausées, j'ai pas vomi une seule fois Si j'ai eu des nausées c'est deux jours peut-être Mais franchement là je peux pas dire que j'ai eu des nausées donc je dirais que c'est un garçon Ensuite si je laisse tomber un moucheur par terre Onzième question Est-ce que je le ramasse avec les jambes écartées ou les jambes serrées droite devant moi Donc si je laisse tomber un mouchoir, j'ai les jambes serrées donc là ce serait un garçon Et douzième chose, là c'est le test du pendule que j'ai réalisé avant de connaître le test, le sexe du bébé Donc si ça balance d'avant en arrière c'est un garçon Si ça fait des ronds autour du nombril c'est une fille Sachant que vous devez prendre votre alliance, votre bague, moi ici c'est mon alliance Avec un cheveu à vous et vous le faites de la main gauche Et moi ça balançait d'avant en arrière donc ce serait un garçon Si on compte tout ça sur 11 questions J'en ai 1, 2, 3, 4 seulement sur 11 questions Qui me disent que c'est une fille Donc voilà 4 sur 11 Et bien je peux vous dire maintenant, est-ce que le test, donc d'après le test je serai enceinte d'un garçon Et bien je peux vous dire maintenant que je ne suis pas enceinte d'un garçon, je suis enceinte d'une petite fille Donc voilà, on est très content, très heureux Certains savent parce que je pense que je l'ai déjà dit En fait avant d'être enceinte, ce qui est très bizarre, ça donne mes hormones Avant d'être enceinte je ne rêvais que de fille, je voulais absolument avoir une fille J'avais même dit à Simon si tu me fais deux filles, je m'en fous, on fait un troisième enfant Je veux, non si tu me fais deux garçons, je m'en fous on fait un troisième enfant, un quatrième s'il faut Mais je veux ma fille Et là depuis que je suis enceinte, je ne rêve que de garçon Si je fais des rêves de bébé, ce ne sont que des garçons dans mes rêves Et je rêverais d'avoir un petit garçon Et au final c'est une petite fille Donc voilà, mon corps m'a bien écoutée En fait j'ai toujours rêvé d'avoir une fille Et voilà mon corps m'écoute Mais pour l'instant mon cerveau me dit Non en fait tu veux un garçon Donc soit c'est un petit peu mélangé Mais je pense qu'au final je veux les deux Parce que si avant je voulais la fille, maintenant je veux le garçon C'est qu'au final je veux les deux Donc voilà on est très content évidemment Du coup on était d'accord sur le prénom du garçon On l'était un peu moins sur le prénom fille Donc sachant qu'on roule un petit peu nos plans Mais voilà on est super content évidemment Simon est super heureux aussi d'avoir une petite fille C'est le seul hic qui m'ennuie un peu C'est quand je vais dans les rayons bébé Je me dirige automatiquement vers le rayon garçon Parce que chez les filles, rien ne me plaît Mais rien ne me plaît Donc je crois que je vais avoir un sérieux problème Pour habiller ma fille Mais bon, on est super heureux Là je suis à 4 mois, tout se porte très bien La dernière écho je vous en reparlerai dans le bilan du troisième mois Mais ici elle fait, le 15 mai en tout cas Elle faisait 126 grammes pour 13,5 cm Son coeur bat très bien Elle est toute jolie et tout Et je vais faire ma radiomorpho Pour la voir en 4D début juillet Donc on est trop trop impatients de pouvoir la voir Et de savoir si elle a mon nez avec ma petite bosse ici Donc voilà n'hésitez pas à refaire ce test Si vous êtes enceinte Même si vous savez déjà le sexe du bébé Pour savoir simplement si le test est bon pour vous ou pas En tout cas elle était totalement ratée D'après le test j'aurais un garçon Et au final non c'est une fille Donc ne vous fiez pas à tous ces tests Qui pour moi sont un petit peu ridicules Même si je l'ai fait et je me suis dit Ah bah oui ce serait peut-être un garçon Au final j'avais peut-être raison Et bah non Ce test pour moi est complètement nul 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 Donc voilà je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Ciao